Bonjour, nous sommes à la Secret Place. Pour ouvrir ce petit paquet plein de micros, on a profité de notre confinement et de notre absence de groupe sur scène pour essayer de faire ce qu'on essaie de faire depuis des années avec d'autres marques bien connues, c'est-à-dire essayer de faire un partenariat pour présenter des nouveaux micros à la Secret Place. Et donc on a démarché des tas de compagnies américaines, allemandes, autrichiennes, des grandes marques. Et il y a eu cette rencontre avec les WIT Audio qui essayent de s'implanter dans le marché européen, qui a des micros assez haut de gamme, très proches de grosses références comme Odia Technica ou AKG. Et donc voilà, ils nous ont dotés de quelques microphones que l'on va avoir pour la saison et pour les saisons à venir. Donc nous sommes ici en compagnie de Rio Yamagata, le célèbre batteur japonais résident à la Secret Place qui lui va faire des essais. Et nous, on va ouvrir le paquet de les WIT Audio et voir qu'est-ce qu'ils nous ont préparé. Donc dans le paquet de les WIT Audio, on a pris des différents types de micros. On a pris des micros large capsule, large membrane, petite membrane, des micros dynamiques et des micros statiques. Donc on a plusieurs références. Donc ici, on a un petit micro statique, donc le LCT040 de chez les WIT Audio. qui est un micro proche de références comme un KM184 de chez Neumann. C'est donc un micro statique avec une courbe particulièrement intéressante qui peut à la fois servir pour prendre des cymbales, un charleston qui peut aussi prendre une caisse claire ou des instruments avant ou des percussions. Voilà, c'est un micro qu'on met souvent en overhead, c'est-à-dire au-dessus de la tête, comme ça. Et au niveau des batteries. Voilà, c'est un micro statique, petite membrane et hyper cardio. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va avoir cette référence-là, qui est l'équivalent finalement d'un SM57, qui s'appelle le MTP440DM, donc de chez les WIT Audio. Et ça, ça va être un micro dynamique que l'on peut se servir vraiment pour tout, autant pour faire une voix que pour faire une caisse claire ou un tome, ou mettre devant un ampli guitare. Dans la suite de ça, on a récupéré ce DTP340TT, qui est un micro, pareil, dynamique, et qui va être donc avec un support qui va être plus spécifique pour faire des tomes, par exemple, tu vois, des tomes, des percussions. Voilà, c'est micro dynamique, comme certains Zodix, ou Shure, ou Sennheiser équivalents. Alors la pièce maîtresse, c'est ce micro-là, qui a une particularité de lui, de mélanger deux capsules. Donc, hop, je vais vous l'ouvrir. Donc le micro, c'est le DTP640REX. Donc il a deux capsules, une capsule dynamique et une capsule statique, ce qui fait qu'il a une sortie un peu étrange, donc avec cinq broches, qui nécessite ce câble-là, donc qui part de cinq broches pour arriver vers deux câbles, trois broches. Voilà, XR classique. Et ce micro-là va être destiné pour, par exemple, une grosse caisse, un flortum ou un ampli basse. Le truc qui est vraiment superbe, c'est que les deux micros, le micro est conçu pour que les deux capsules soient en phase et donc on peut arriver à des très bons résultats. Ce qu'on fait, par exemple, sur une grosse caisse avec souvent un micro statique qu'on met dans la grosse caisse pour récupérer l'impact et un micro dynamique qu'on va mettre à la sortie de la grosse caisse pour récupérer le grave. Et bien là, on peut mettre juste un seul micro et donc on gagne un peu de la place et on gagne un peu de câblage. On est super content de ce partenariat avec les WIT Audio. On a décidé d'enlever toutes les autres références de micro de notre fiche technique. On a de très, très, très bons retours sur ces micros et là, aujourd'hui, on va les tester avec Seb et Rio qui vont faire un test et qui vont tout miker. et on va voir comment ça sonne. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Qu'est-ce que c'est que tu as joué ? En fait, je l'aime vraiment, c'est un écrané et un écrané, c'est un écrané, c'est un écrané, c'est un écrané, c'est un écrané et un écrané. C'est un écrané, c'est un écrané. Je veux ce micropon pour moi. J'ai un écrané ? Non ? En fait, je l'ai déjà vu. Tu peux choisir. C'est un écrané, c'est un écrané et un écrané.